Alors il est temps pour moi, je recule cette échéance parce que mon émotion croît sans cesse, depuis 20 ans, depuis 25 ans, oui je crois depuis 25 ans, je lis un auteur que je juge à chacun de ses livres, plus sûrement l'un des meilleurs de notre temps. Et j'ai eu l'insolent, je ne sais pas souvent, un jour je crois de lui écrire et il m'a gentiment répondu et puis nous nous sommes téléphonés et puis j'ai eu l'audace de lui envoyer un de mes livres, résultat nous avons toute une correspondance en grande partie téléphonique selon les meurs du temps, selon les manières du temps pour paraphraser un des titres de ses livres et nous ne nous sommes jamais rencontrés, nous nous rencontrons ce soir, pour moi, non sans émotion, au micro de Radio Courtoisie. Je n'ai toujours pas dit son nom, il s'agit de Renaud Camus, Renaud Camus que beaucoup d'auditeurs connaissent, dont j'ai plusieurs fois cité le nom et qui est enfin parmi nous. Renaud Camus, merci de venir du Gers où vous habitez depuis je crois une quinzaine d'années au château de Plieux, vous allez nous en parler. De même que vous devriez nous parler, puisqu'on peut commencer par cela, je n'y avais pas pensé, de l'exposition d'où vous venez, cher Renaud Camus. Je crois que vous avez été invité, et vous êtes de ce point de vue-là privilégié, à l'inauguration aujourd'hui même, avant de nous rejoindre, du musée des arts premiers, qui est Branly, j'allais dire art dernier, par une facétie un peu sotte, et par méchanceté pour le président de la République. Mais voilà enfin quelque chose qui m'a l'air de tenir la route de la part du président de la République. Est-ce que vous pouvez, avant toute chose, avant d'en venir à votre vie et à votre œuvre, cher Renaud Camus, nous dire vos impressions, pardon de la banalité de la question, après cette visite très officielle du musée des arts premiers qui est Branly ? Alors mes impressions sont très fraîches, peut-être même un peu trop, puisque vraiment j'ai envie de dire directement du musée du Quai Branly, que je visitais avec le plus grand intérêt, mais peut-être il me faudrait-il un peu plus de temps pour avoir des opinions plus arrêtées. Quant au bâtiment, par exemple, je ne suis pas sûr d'être absolument enthousiaste du bâtiment, mais enfin donnons-lui le bénéfice d'une réflexion plus soutenue. Quant à l'intérêt du musée, il me semble tout à fait incontestable, et les œuvres sont merveilleusement mises en valeur, donc on voit des œuvres très belles et très variées, et bien, il y a encore un petit problème de cartouche, on ne sait pas toujours très exactement ce qu'on voit, parce que c'est selon la grande tradition française, je crois, internationale. Quand on vous lit, on vous sait difficile, on vous sait exigeant. Oui, mais là, je serai vraiment toute indulgence, je crois que c'est traditionnel que le jour de l'inauguration, les cartouches ne soient pas toujours exactement en place, et puis d'ailleurs, c'est assez intéressant, c'est une expérience, je ne pense pas que ce soit une idée qu'il fallait ériger en principe, et que dans les musées, on ne doit pas vous dire ce qu'on voit, mais pour une fois, pour quelques jours, c'est une expérience assez intéressante, et on voit vraiment les pièces de toute beauté, je crois qu'il n'est pas contestable que ça. Alors, est-ce que le président de la République était heureux ? Il était là aujourd'hui ou pas ? Il était là aujourd'hui. Oui, il paraissait heureux, parce que ça, c'est son œuvre, si l'on le dit, c'est son idée. Ce n'est pas assez de créditivité, mais je crois qu'on prend ce qu'il était très heureux. Il aurait dû vous saluer, car non seulement vous êtes vraiment, pour moi, un des meilleurs écrivains français, par la qualité de votre plume, nous lirons certains de vos passages, si nous avons le temps, car c'est le problème éternel de notre émission, on n'a pas le temps de tout faire, mais vous avez aussi fondé un parti, donc vous êtes président d'un parti, donc le président de la République aurait été inspiré, à ce titre au moins, de vous saluer, et vous êtes venu accompagné de Valérie Sigala, qui est trésorière et secrétaire générale de ce parti. Ce parti s'appelle le parti de l'innocence. Avez-vous aussi visité le musée des arts premiers ? Oui, j'ai eu cet honneur, oui. Alors, Valérie Sigala, vous êtes donc trésorière, je crois, du parti de l'innocence, que préside Renaud Camus, puisque nous avons commencé peut-être incongruement par ce point inattendu. Quelle est votre impression, après avoir visité, sans doute un peu vite, avec beaucoup de monde, le musée des arts premiers ? Oh, un peu vite ? Non, vous n'avez plus votre temps. Nous a manqué une demi-heure, une heure, je pense. C'est bien, c'est un musée, on peut aller toute seule. Oui, c'est très intéressant, parce que ce n'est pas un musée, ce n'est pas à travers l'histoire, surtout qu'il manque les cartouches, donc on n'a pas de date. C'est vraiment une promenade géographique. On passe d'un continent à l'autre, et les pièces, effectivement, sont très belles. Il y a des choix, peut-être. Le problème du noir, quand on met des vitrines devant, c'est que ça fait miroir. Bien, il est ouvert à la visite du public quand ? Vendredi prochain. Il y a un grand signal pour nos auditeurs. Alors, nous avons rejoint Alain Clerval, qui parle comme d'habitude, sans qu'on lui donne la parole. Je ne vais pas parler quand je voudrais. Non, pas du tout, quand je vous le dirai. Ainsi que Gilles Brochard, qui a demandé avant vous, Alain Clerval, la parole, et je la lui donne. Oui, alors, moi, je suis intéressé par ce qu'ont dit Renaud et Mme Sigala. Il faut dire qu'il y a un dixième des œuvres emmagasinées pour ce musée qui sont présentées, d'après ce que j'ai compris. Moi, j'ai un regret, Paul-Marie Couteau, vous qui êtes passionné par le patrimoine, on avait un musée exceptionnel à Paris, qui n'a jamais été mis en valeur depuis 40 ans, qui est le musée de la Porte Dorée. Et qui a été un musée exceptionnel, d'abord par sa taille, sa géographie, son architecture, et ensuite par le contenu. Et je trouve qu'on aurait dû, vous savez, chaque président, en effet, tient à mettre une pierre, à ajouter un musée de Georges Pompidou à François Mitterrand. Et je trouve que c'est un petit peu dommage qu'on ait un peu sacrifié ce musée qui est en train de mourir, alors qu'on aurait pu, à la Porte Dorée, en faire un véritable musée des arts anciens. Je voudrais savoir, justement, d'où les collections qui se trouvent dans ce musée des arts premiers ? Il y en a une partie qui vient de la Porte Dorée ? Bien sûr, bien sûr, qui a été dépossédée, comme l'a dit Renaud Camus, il y a une partie qui vient aussi du musée de l'Homme. Et puis... Est-ce que ces deux musées, le musée de l'Homme et le musée de la Porte Dorée, où tout subsiste ? Ah non, non, le musée de l'Homme, c'est fini, on ne parlera plus de ces arts-là. Il y a une autre chose que je voudrais dire, parce que tout à l'heure, on ne peut pas ne pas parler... j'en viens, j'étais, on va dire un mot, mais j'étais en deux roues, je me suis passé plusieurs fois, et c'est vrai que je trouve que le mur végétal peut être très beau, très symbolique, mais en même temps, les différentes juxtapositions que Jean Nouvel a portées aux nus, comme ça, comme des carrés, je ne sais pas si ça va très très bien vieillir. Voilà ce que je voudrais dire, c'est tout. Alors, venons-en au fait. Le fait, c'est Renaud Camus, que je rencontre pour la première fois, je le répète, avec beaucoup d'émotion, après avoir lu beaucoup de choses, notamment ma première lecture de vous, Renaud Camus, je crois que c'était 85 ou 86, vous voyez que ce n'est pas d'hier, c'était Romain Roi. Et j'ai ensuite lu vos journaux, alors vous êtes très célèbre pour vos journaux, vous prétendez que vous ne l'êtes pas, mais il y a autour de vous un cercle de fanatiques qui, d'autant que vous êtes très proliques, qui finalement finissent par ne plus lire que du Renaud Camus. Et vous avez déjà publié trois livres depuis le début de l'année, nous allons en parler. Commençons peut-être par le dernier paru, si j'ai bien compris, aux éditions privates. Ce n'est pas le dernier paru, il y en a encore un depuis alors. Je crois que le dernier est à vos lignes de journal. C'est celui que j'ai sous les yeux. Ça, c'est le plus intéressant. Un ock mort. Ah bon, alors... Vous publiez votre journal chez Fagnard. Oui, c'est ça, oui. Longtemps chez Paul. Il faudrait que j'ai suivi encore chez Paul. Longtemps, le journal a été publié chez Paul. Et le dernier, je crois que ce n'est pas le seul, le dernier journal, vous le publiez chaque année, avec trois ou quatre ans de retard, je crois que c'est le... 2003, c'est là. ...aux éditions Fagnard. Et alors je vous suis depuis des années et des années, dans vos pérégrinations. J'ai été très heureux, et je crois que je vous ai imité, vous êtes pour beaucoup dans un choix important que j'ai fait dans ma vie, qui est de quitter Paris, ce que j'ai fait en 1999, où j'habitais rue de Seine, pour m'installer à la campagne. C'est un peu, je dois dire, sur votre influence. Je ne sais pas si vous soupçonnez à l'influence que vous pouvez avoir. C'est vrai. Je ne sais pas si vous voulez pas. J'ai trouvé très judicieux et assez croustillant le projet d'aller vivre à la campagne, et vous y êtes pour beaucoup. Vous avez découvert un château, et peut-être que c'est votre première qualité, autant que vous êtes un écrivain, vous êtes un châtelain, vous avez acheté un château dans le Gers, à surtout ne pas dire Gers, ce qui est assez pittoresque à bien des égards. Mais vous tenez à la juste prononciation. Ouh là là, ne nous en sommes surtout pas dans ce sujet-là. Dans le pittoresque. Non, non, vous avez des phrases absolument, des phrases et des sujets dangereux. Parce que ce sujet vous passionne. Vous avez des phrases terribles contre les pauvres gens qui disent Gers. Non, 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 absolument pas. Je ne proteste absolument aucune phrase. Les gens qui disent Gers, on ne voit aucun inconvénient à ce qu'on dise Gers. C'est tout à fait dans l'autre sens, qu'il y a peu de tolérance. Ceux qui disent Gers, et qui sont d'ailleurs l'immense majorité, à peu près 95%, et même 98% des Gersois, ne supportent pas un instant qu'on dit Gers, et là je trouve que c'est vrai. La tolérance est en face, comme d'habitude. Je ne fais aucune objection à ce qu'on dit Gers. La tolérance, d'accord. Pas du tout, pas le monde du monde. La tolérance est en face, nos ennemis, c'est ce que vous voulez dire. Sur ce point particulier. Ne généralisons pas, mais sur ce point particulier. Donc vous avez acheté une maison, qui est un château, le château de Plieux, où il vous arrive de très nombreuses aventures. J'inciterai chacun de nos auditeurs à les suivre, s'ils y arrivent, parce qu'elles sont très nombreuses et plein de rebondissements, qui sont celles de votre vie même. Et vous venez à Paris deux ou trois fois par an. C'est ainsi qu'on vous voit peu. Vous n'avez plus aucune mondanité parisienne. J'en ai été spécialement mondain. Je viens pour des expositions. Vous avez longtemps vécu à Paris, tout de même. J'ai longtemps habité Paris, oui. Un petit peu à Rome. J'ai lu votre journal romain de 97 ou 88. La Villa Médicis, 32 ans. Vous avez été un titulaire de la Villa Médicis. Et alors, l'ouvrage par lequel je voulais commencer, c'est le plus badin. Parce que tout peut paraître badin chez vous, et rien ne l'est. Son titre, Comment massacrer efficacement une maison de campagne, en 18 leçons. Alors évidemment, j'ai lu ce livre avec plaisir, parce que, là encore, vous avez une grande influence sur moi. Vous m'évitez des bêtises. Parmi ces leçons, il y a faire une piscine. Mais ça, rassurez-vous, je n'ai jamais eu l'idée de construire dans mon priorité du 15e siècle une piscine. Par contre, une partie de ma maison, plus modeste que la vôtre, et très ancienne, le château de Pilleux, et quelle période d'ailleurs ? 1340. 1340, mais vous me battez, mon priorité de 14 ans. J'ai décidément battu, il n'y a pas de couture sur tous les sujets avec vous. Mais votre première leçon m'a évité une bêtise. La première leçon que vous donnez pour massacrer efficacement une maison de campagne, c'est décrépire. Ah oui, alors ça, on le fait. J'ai failli décrépire. Tout au moins décrépire ma maison. Une partie qui était... Décrépire est grave. Pas seulement pour la maison, mais pour la France, monsieur. Alors dites-moi, expliquez-nous un peu votre inversion, que je partage maintenant, mais alors vous m'avez complètement changé d'avis, sur le crépit. Philippe Solaire s'est obsédé par la France rancine, où je suis à ses yeux l'un des meilleurs représentants. Il est très méchant avec vous, Solaire. Vous enflattez. Vous enflattez, vous enflattez. Moi, je suis obsédé par la France pelée, qui me semble vraiment un drame épouvantable. C'est que la France est en train de se donner l'air de... On dirait ces femmes non ingénieurs, qui se montrent en jupette, toutes maquillées, et se donnant l'air d'être des lolitas. Je trouve absolument... Alors, évidemment, un motif, c'est quelquefois... Mais non, quelquefois, les crépits sont laids. Tous les crépits ne sont pas beaux. Mais en général, les crépits sont la couleur même de la France. En particulier en Gascogne, ils sont parmi les plus beaux. Les crépits horlogères, c'est vraiment la terre qui monte au ciel. C'est un mélange de terre et d'eau. C'est admirablement lié au paysage, très inscrit dans le pays, dans l'air même où l'on se meut. Et cette manie de décrépir des maisons qui n'ont jamais été décrépits. On fait ça sous prétexte d'authenticité, mais ça n'a aucune authenticité, puisque les maisons ont toujours décrépits, sauf celles qui étaient en pierre de taille ou en briques. Très souvent aussi, dans l'architecture française, il y avait un jeu très subtil qui était justement le jeu du crépit et du non-crépit, de la pierre de taille et du crépit. Dans la mesure où on enlève les crépits, tout ce jeu est perdu. La page que représente une façade n'a plus aucune... Le crépit, vous savez, on a vous et moi le même goût pour une surenchère. C'est le plus vieux qui gagne. Nous sommes des entres... Le crépit, c'est la couleur du temps. Et finalement, vous êtes convaincu que le crépit n'était pas une façon de cacher le temps, mais au contraire, d'y participer et d'y contribuer. Absolument. C'est la couleur même du siècle, de l'épaisseur du temps, de la présence. En plus, le crépit a la vertu de s'améliorer en vieillissant. Donc, c'est quelque chose... Enlever les crépits, être écrive, épouvantable, sauf exception, mais peu nombreuse, des crépits très laids. Il faut reconnaître qu'il y a les crépits de... Mais il y a les crépits très beaux qui, en plus, ont le mérite de devenir de plus en plus beaux avec le temps. Le crépit s'améliore. Vous venez de résumer Renaud Cadu. Le crépit détérioré... Je crois que c'est une des entrées dans votre oeuvre, le thème du temps. Alors, vous êtes presque un métaphysicien, pour moi, à mes yeux, du temps. Et juste, ce qui est patiné par le temps, y compris la France, pour laquelle vous avez autant d'emportements dans l'affection que nous-mêmes, est faux, ce qui est... Ce qui fait partie des manières du temps. Autre expression dont vous avez fait un titre. D'ailleurs, vous louez, dans l'introduction du livre dont nous parlons, on n'a pas à scolter, alors, vous louez des témoignages du passé. Vous écrivez, on n'a pas à scolter à des témoignages du passé qui peuvent se révéler difficiles à saboter complètement. Et le livre s'ouvre à propos du crépit, par une diatribe terrible et extrêmement drôle. Bien entendu, au moment de la lire, je ne vais pas la trouver. Vous n'y aurez pas droit. C'est la plus longue partie sur le crépit. On ne va pas y rester. Vous souhaitez que votre maison de campagne perde ce rapport étroit qu'elle a toujours eu avec la terre qu'il a vue se bâtir avec le nuancier particulier de la région où elle se dresse, avec l'épaisseur même du temps, l'épaisseur du temps qu'elle a traversée décrépissée. Vous voulez commettre un acte irréversible dont les conséquences ne pourront jamais être effacées puisqu'aujourd'hui, on ne sait pour ainsi dire plus faire de beau crépit que cet art s'est perdu et que de toute façon c'était le passage du temps. Nous y revoilà. Leur ancienneté qui leur donnait toute leur beauté et tout leur prix décrépissait, décrépissait, décrépissait. Je laisse les auditeurs découvrir ce livre. C'est horrible le livre. Je dois quand même des excuses aux lecteurs éventuels. Il y a des photographies qui te restent. Il y a des photographies qui te restent. Je décline toute la responsabilité contre l'apparence physique qui est un peu paradoxale quand un livre qui relève de l'esthétique. Il y a autre chose chez vous, vous prononcez le mot esthétique. Vous êtes un esthète pur. Mais alors, les esthètes sont des gens intraitables et terribles. C'est-à-dire que vous ne vous vendez pur ou impur. Non, non, vous êtes intraitable. L'esthétique, notamment, vous souffrez comme si la blessure vous était infligée de voir les paysages de France salis, abîmés par des... Comment appelle-on ça ? Des stabilations. Ah, les stabilations. Vous avez une détestation particulière. Moi aussi, d'ailleurs. Moi en Poitou et vous dans le Gère. Donc, pour les stabilations. Pour les stabilations. Alors, les stabilations, c'est un mot que j'ai appris assez récemment. Donc, j'en fais grand usage parce que c'est précisément dans l'éthique de Noir. Un zèle de Noir. Oui, absolument. Les stabilations, c'est ce qu'on appelle plus vulgairement les hangars. Ce sont les bâtiments généralement en parpaing et en taux l'ondulé qui vous gâchent le paysage à un lieu à la ronde. Ça revient dans de nombreux livres. Vous avez même eu l'idée de publier des petits livres sur les départements. Vous avez fait une dizaine de livres sur une dizaine de... une douzaine, même une douzaine de départements. Pas tant. Il n'y en a que trois. Il y a L'Hérault. Ah, il y a des projets de livres. Oui, oui, oui. Jusqu'à présent, il y en a que trois. Lesquels ? La Lozère. La Lozère. L'Hérault et le Gère, justement. L'Hérault et le Gère. J'avais lu L'Hérault, je n'avais pas lu La Lozère, mais il y a d'autres projets de départements. Vous avez une affection pour la Terre aussi, pour la Terre de France. Alors, en d'autres temps, elle eût été mal vue, mais maintenant, elle est tout à fait réhabilitée. Vous aimez la France par ses paysages, par sa campagne. C'est un amour extrêmement douloureux. L'amour des paysages et l'amour de la langue, c'est deux amours nécessairement douloureux. On ne cesse de souffrir. Il passe à la France. Il passe à l'être malheureux, d'être en colère, parce que les paysages de la France, il en reste de moins en moins. Ce que je conçois comme un paysage. Bien entendu, ce que j'appelle les amis du désastre, théorisent... Les amis du désastre, ce sont qui ? Les modernes. Les amis du désastre, ce sont ceux qui vous réconcilient avec le désastre, qui vous expliquent qu'on a tort, qu'on ne voit pas ce qu'on voit, qu'on n'arrive pas à ce qu'on croit d'évidence arriver. Dans l'existence générale. Alors que pas du tout. Il faut apprendre à aimer le désastre, c'est-à-dire qu'on nous explique que toutes les stabilisations, mais au contraire, c'est de l'architecture contemporaine intéressante, où c'est le reflet de la vie réelle, de l'économie du pays, qu'il faut que le paysage ait un concept absolument fluide et qui doit être révisé tous les 50 ans et qu'on ne peut pas avoir le même idéal qu'au 18e siècle. Le paysage, aujourd'hui, c'est, je ne sais pas, quelque chose, ce que j'appelle moi la banlieue généralisée, la banlieue généralisée. de vos livres, mais c'est un thème récurrent dans votre oeuvre, qui compte plus de 60 titres, d'ailleurs, donc nous n'allons pas tous les passer en revue. Je crois 62 ou 63 livres, votre bibliographie est vertigineuse, et très impressionnante quand on a écrit qu'une petite dizaine de livres comme moi, et quand toujours en retard pour vous, les tiens. vous avez écrit et publié il y a quelques mois « L'autre dans la langue ». Ça s'appelle « Syntaxe » ou « L'autre dans la langue ». Je vous arrête parce que nous sommes en plein avec vous dans ce que Renaud Camus et moi-même aimons par-dessus tout, et je crois Alain Gerval, Marie-Josée, chacun autour de cette table, Valérie Sigala et Gilles Brochard. Il y a toute une France qui se préoccupe incroyablement, incroyablement parce que ça paraît un petit peu anachronique du patrimoine non seulement immobilier mais du patrimoine paysager et vous en êtes un parfait archétype Hervé de Mésraque. J'aimerais demander à Renaud Camus dans quelle circonstance parce que je l'ignorais il a visité le château de Canons-Mésidon. Visiter est trop dire. Je ne l'ai pas visité. Je l'ai vu. Je m'intéresse moins aux intérieurs, aux extérieurs. Mais je visite et je vois les châteaux assez systématiquement. Je crois me souvenir d'une pièce d'eau absolument merveilleuse de Canons. et je pratique comme je suis de Clermont-Ferrand. J'ai un chauvinisme Michelin très ardent et je pratique les cartes de Michelin qui m'ont toujours paru les meilleures de l'Homme. La carte de toute la France de Michelin et la carte de Michelin pour les amateurs de châteaux est excellente et distingue les beaux châteaux des châteaux ordinaires. Avec une bonne carte de Michelin on voit les châteaux du Pays de l'Oge très très bien. Nous sommes heureux d'ailleurs de citer non seulement parce que vous êtes de Clermont-Ferrand mais parce que les circonstances nous y invitent le nom de Michelin qui a été je dois dire il y a beaucoup de choses à dire sur Michelin peut-être le ferons-nous un jour la dynastie Michelin un patron exemplaire et qui a maintenu une forme d'esprit d'entreprise qui manque beaucoup au vu des péripéties qui se multiplient l'industrie française aujourd'hui. Je voudrais en revenir à notre invité principal Renaud Camus nous avions commencé par les maisons par les campagnes comme vous dites pourquoi parler des maisons de campagne des campagnes on disait autrefois ma campagne vous venez donc dans ma campagne c'est une belle expression vous avez l'amour comme nous tous plus encore que nous tous des expressions de la sienne et de la belle langue alors je dois dire qu'il suffit de lire quelques unes de vos pages pour s'en persuader mais il y a toujours le revers de la méda et quand on aime la belle langue on souffre toute sa vie de la voir comme des maisons des crépits ou des crépites on pourrait s'amuser sur le mot la langue esquintée et dans votre ouvrage Syntaxe ou l'autre langue paru chez Paul aux éditions Paul il y a quelques mois vous partez alors après les considérations sont très savantes car vous êtes presque un enfin vous êtes un barthésien on pourrait dire vous avez connu Roland Barthes je crois vous l'avez connu personnellement je crois que la question de la langue est aussi centrale dans votre oeuvre vous êtes torturé lorsque vous entendez des expressions comme surcommand parlez nous de surcommand ou encore c'est vrai que d'ailleurs il y a toute une race de gens que vous appelez les c'est vrai quistes qui par la détérioration qu'ils infligent à la langue sont vos premiers adversaires enfin vos premiers ennemis vous les pourchassez mais surcommand c'est encore pire que les gens qui commencent leur phrase par c'est vrai que vous me lancez sur de vastes sujets mon administration n'est pas la même dans les deux cas c'est vrai que n'est pas coupable en soi n'est coupable que comme une manie du langage on ne sait pas pourquoi depuis 20 ans les français ou un nombre considérable de français ont décidé qu'on ne pouvait pas commencer moins d'une phrase sur trois par c'est vrai que et on peut s'interroger sur la signification de cette manie là pourquoi c'est comme les billets de banque sur lesquels il faut ajouter indéfiniment les zéros parce que les monnaies se dévaluent se détériorent si on dit c'est vrai que une phrase sur deux c'est certainement que la vérité est ailleurs et passe un très mauvais moment je crois que c'est vraiment la dégénérescence de la vérité parmi nous qui est la contre-valeur pour le coup de la surabondance de c'est vrai que sur comment si je puis dire c'est beaucoup plus grave sur comment c'est l'effondrement de la syntaxe la syntaxe c'est le sentiment qu'il y a un autre ce que j'appelle un autre dans la langue c'est-à-dire une présence tiers quelque chose d'autre entre celui qui parle et celui qui entend ou ceux qui l'entendent et les langues meurent par effondrement de la syntaxe je trouve d'ailleurs que ce problème devient extraordinairement menaçant quand on entend les radios les radios de France Culture notamment les radios ne nous ont personne mais enfin les radios je suis un grand pourchasseur de France Culture plus encore le cuir sur France Culture et ailleurs atteint une densité de production qui est extraordinaire certainement mais j'ai l'air de déplorer d'un point de vue seulement esthétique c'est pas du tout sage maintenant c'est à tel degré on sent que les journalistes ne connaissent plus leur langue ce n'est plus du français qu'ils emploient alors sur comment était un indice mais maintenant c'est devenu beaucoup plus grave on entend des expressions mais inouïes on se demande c'est une langue qui n'a de nom dans aucune langue les langues meurent vraiment les langues on sait comment disparaît spécialement sur France Culture je dois dire que vous écrivez quelque part dans Ranoch Mort votre journal de 2003 qui vient de paraître chez Fayard vous écrivez que vous aviez cette habitude que j'avais aussi de considérer que on est piégé par le nom la France et la culture faisaient mon ménage et que la radio France Culture allait nous parler et de la France et de la culture mais c'est un piège dans lequel nous sommes tombés longtemps moi-même j'ai été je le disais dans la première partie de l'émission ce qui m'avait évalué de rencontrer le général Gallois il y a une quinzaine d'années de l'interroger producteur à France Culture c'est une radio où l'on parle spécialement mal mais alors vous continuez à l'écouter pour vous faire mal enfin non ? oui sans doute je dois dire que dans le programme du parti d'innocence qui donne à la culture évidemment une place tout à fait la suppression de France Culture non il n'y a pas l'opin de supprimer non non il ne faut pas supprimer qu'on ne peut pas il ne faut pas supprimer que France Culture qui est un bon conservatoire de la mauvaise langue non mais le voulou qu'est-ce que vous l'appele je ne comprends pas alors sur comment je vais citer j'aurais dû le faire je vais lire je vais lire les versions du sur comment parce que c'est extrêmement drôle j'aurais dû commencer par cela ce sont des facilités de langage dont sur comment est un archétype je crois qu'il est urgent pour le gouvernement de communiquer beaucoup plus clairement qu'il ne l'a fait jusqu'à présent sur comment il a l'intention d'assurer la sécurité des buralistes la version je n'ai jamais entendu ah bah écoutez vous n'entendez pas mon cher Alain vous n'en a jamais parlé maintenant quand vous l'avez dit vous allez voir vous allez l'entendre sans arrêt je vous assure je vous avais lire sur comment écoutez la version littéraire voilà ce qui est capté sur France Culture ou ailleurs pour terminer ce livre il y a un chapitre sur comment j'écris vous n'avez pas entendu ça Alain ? si moi je n'en ai si c'est partout n'ouvre jamais la radio ah bah oui si vous n'ouvrez jamais vos oreilles vous n'êtes pas prêt d'entendre sur comment je me contente de lire la version cinématographique que cite Renaud Camus c'est un film sur comment durer pour un couple vous n'avez pas entendu ça ? je n'ai jamais entendu ça heureusement que vous êtes en version conjugale justement c'est la tirade du nez non ce que je Alain est-ce que je peux dire un mot ? dire un petit mot non ce que j'aimerais seulement c'est que je réponds à votre question j'explique ce qu'est sur comment non ce que j'aimerais seulement c'est que tu sois un peu plus clair sur comment tu peux rentrer à 9h moins 5 en ayant quitté le bureau à 6h c'est tout voilà et puis alors il y a des variantes artistiques ce que moi j'ai voulu faire quelque part c'est un travail sur comment le visiteur de galerie il s'interroge sur comment l'illusion elle se crée vous avez vraiment entendu cette phrase Renaud Camus ? oui bien sûr la seule chose qui me frappe c'est qu'il y a des expressions qui reviennent et qu'aujourd'hui très souvent les gens vous disent il n'y a pas de soucis ah vous pourchassez aussi alors bravo Alain Clerval on dirait que vous avez lu Renaud Camus tout à fait d'accord ça me sera pas de soucis pas de soucis il y a un soucis pourquoi tout d'un coup parle-t-on sur la réaction ? alors il y a autre chose aussi qui est insupportable surtout dans le milieu de l'édition ou le milieu de la presse si on vous demande maintenant quand vous allez dans une réunion on vous dit au lieu de vous demander pour quel journal vous travaillez vous on vous demande pour quel support travaillez vous ? non mais c'est quand même hallucinant alors il faut aller vite je finis la phrase nous insistons beaucoup dans notre programme au parti de l'innocence sur la nécessité de la création de radio et de chaînes de télévision culturelle puisqu'elle n'existe pas il est très important qu'il y ait en France et en Europe d'ailleurs une radio et une chaîne de télévision culturelle alors nous allons de fil en aiguille en arriver au parti de l'innocence vous à propos des paysages d'abord puis à propos de la langue vous pourchassez les détériorations si rapides dites-vous elles sont rapides et nous les ressentons tous dans notre coeur je dois dire spécialement ici à Radio Courtoisie les détériorations de ce qui fait l'art de vivre français de ce qui fait la civilisation française un mot d'ailleurs qu'on devrait réhabiliter plutôt que de parler bêtement de société française s'il y a quelqu'un qui connaît et qui honore la civilisation française c'est bien vous vous imputez ce désastre le mot revient souvent sous votre plume à cette grande machine qu'est l'éducation nationale là je veux dire que vous êtes intraitable avec l'éducation nationale et les professeurs qui ne sont pas des professeurs mais des profs soit des profs soit des enseignants le terme étant aussi malencontreux dans un cas que dans l'autre alors pardon de bien venir mais en effet le parti de l'innocence accorde la plus grande importance à toutes les questions liées à l'enseignement c'est central dans notre programme et c'est la situation de ce en-dessus catastrophique que nous sommes partisans au moins à titre provisoire de ce que j'appelle le triple volontariat c'est à dire que les professeurs les parents et les élèves qui le voudraient se verraient alloués des collèges et des lycées où ils pourraient pratiquer l'enseignement tel que nous le souhaitons c'est à dire hiérarchiser la classique chronologique je pense que les raisons de la détérioration de l'enseignement remontent en fait au structuralisme parce que les professeurs ont appliqué des méthodes qui relèvent du mécanisme pour décomposer les textes je le vois parce qu'il y a des petits-fils dont l'application est la méthode globale d'autres fois on enseignait l'histoire et l'histoire de la littérature dans un ordre chronologique aujourd'hui beaucoup de jeunes gens d'adolescents ne savent même pas ne savent rien du siècle de Louis XIV ou de Louis XV d'abord parce qu'on a cessé d'enseigner l'histoire dans sa chronologie et puis en ce qui concerne la littérature quand même c'est grave parce que ce n'est plus l'histoire de la littérature qu'on enseigne c'est simplement je ne sais pas comment dire une sorte de mécanique qui consiste à décomposer un texte à partir de certains thèmes comme si quand même je dois dire que les structuralistes et les sciences humaines ont fait beaucoup de mal à l'enseignement parce que les enseignants influencés par des noms prestigieux commençons par Derrida en mathologie la déconstruction toutes ces théories là et bien on est arrivé en effet à déconstruire Genet les galementons les affluences ce qui n'est pas une critique de Genet ce sont plutôt les épigones c'est ça c'est les épicones qui font des dégâts il faut dire aussi que même Roland Barthes a contribué dans une sorte déjà qu'il est l'amour de la langue et qu'il fut d'un vos avis et Ferdinand Sussure aussi alors excusez-moi un moment Renaud Camus incrimine les profs et de façon assez originale je trouve très intéressant les nombreux passages il y en a pas mal dans vos journaux le dernier le dernier Ranaud Camus où vous décrivez des professeurs qui se dévalorisent sans cesse eux-mêmes et qui ne sont plus en situation d'apporter quoi que ce soit aux élèves vous reprenez d'ailleurs une critique qui est faite par l'un de vos amis quelqu'un qui vous admire d'ailleurs il me l'a dit lui-même qui est Alain Fickelkraut je l'ai rencontré à propos d'un entretien que nous publions avec lui et Paul Thibault dans le premier numéro des cahiers de l'indépendance je signale aussi puisque je parle de cette revue bien-aimée que vous nous avez accordée fait un très beau cadeau un très beau texte à Renaud Camus qui sera publié terrible terrible nous allons y venir alors cette fois sur l'empiracisme que vous accusez d'être le communisme du 21ème siècle alors je dois dire que vous parliez d'Alain Fickelkraut que l'expression est d'Alain Fickelkraut c'est lui qui a pour fort d'un rin et je lui emprunte je lui emprunte pour en rester et André Tadia aussi je crois il parlait un peu du même thème non ? différemment cela étant oui il en a parlé en tant qu'il est professeur je voudrais que vous explicitiez votre que vous expliquiez tout simplement la critique que vous formulez aux professeurs à l'attitude des professeurs qui ne sont plus dans leur manière d'être dans leur langue dans ne serait-ce que leur tenue vestimentaire des professeurs alors je dois dire si j'ai le droit à un petit chapeau que parmi les personnes qui s'inquiètent de l'état extrême de détérioration de l'éducation nationale généralement on se soucie je pense que dans le cas c'est légitime surtout des élèves on dit mais il ne va plus rien ils sont très ignorants je crains que depuis le temps que l'on se plaint de l'état déplorable des élèves il ne soit passé aux professeurs certes pas à tous mais je ne suis pas certain que le corps enseignant en France soit dans un état intellectuel et même pédagogique avec tous les guillemets qui s'imposent extrêmement brillant et en particulier un de mes grands ennemis parmi les thèmes est ce que j'appelle le swanémisme c'est à dire cette manie d'être soi-même d'ailleurs professeur me disait très drôlement la semaine dernière qu'il avait en première classe une fille en ce moment une adolescente qui portait un t-shirt sur lequel il y avait écrit 100% ce qui est le comble du swanémisme et dont je méthode évidemment et les professeurs eux-mêmes sont terriblement eux-mêmes comme s'il n'y avait rien de plus flatteur au monde et de plus noble que d'être soi-même être soi-même c'est un idéal à poursuivre comme l'innocence justement alors que très précisément être professeur c'est sacrifier un peu pour être beaucoup c'est à dire la règle la règle essentielle de l'éducation me semble toujours être le moins pour le plus c'est à dire un peu moins de moi pour un peu plus de plus que le moi pour quelque chose d'autre et je pense que tout professeur qui ne s'applique pas cette loi c'est à dire de laisser une grande partie de sa personnalité de ses opinions éventuellement de son intimité de sa tenue naturelle chez lui ne peut pas enseigner quoi que ce soit puis enseigner ce n'est pas du tout être soi-même c'est être autre chose que soi-même plus autre ailleurs alors arrêtons-nous un petit moment pour écouter les chroniques d'Alain Clerval et de Gilles Brochard qui veulent nous parler de livres et puis nous reviendrons tout à l'heure sur le versant politique de Renaud Camus qui de fil en aiguille et nos auditeurs vont le comprendre très aisément on est arrivé à défendre la civilisation française vous auriez pu appeler le parti que vous avez fondé le parti de l'innocence le parti de la civilisation française mais vous allez nous expliquer pourquoi vous avez préféré ce nom qui vous a valu d'ailleurs non pas tant le parti mais votre défense de la civilisation française et de ses héritiers naturels qui sont les français qu'on ose à peine dire de souche quelques démêlés avec les antiracistes de profession auxquels vous réglez dont vous réglez le compte dans l'article dont je parlais qui paraîtra dans les cahiers de l'indépendance et vraiment j'admire profondément Pascal Quignard et les petits traités pour lesquels il a eu pris bon cours et son oeuvre et le sexe et les froids parce qu'il a une culture en plus il connait le grec et le latin dans le texte c'est un humaniste comme on pouvait les concevoir au XVIIe siècle comme vous les aimez Renaud Camus je dois dire j'ai la plus grande admiration pour Pascal Quignard et vous avez lu Villa Amalia ? oui j'ai lu Villa Amalia tout à ce moment c'est tragique mais c'est très très bien beaucoup ceux qui précédaient aussi qui font partie d'un grand ensemble qu'il a ouvert récemment et qui pourra qu'il a l'intention de prolonger toute sa vie je trouve que ce qui est important chez Pascal Quignard c'est que c'est un des rares écrivains français qui fait une oeuvre c'est à dire que vraiment le plan d'ensemble est perceptible y compris d'ailleurs les espaces pour des ajouts éventuels mais on perçoit bien les structures de quelque chose de grand on peut aimer plus ou moins tel ou tel livre mais il est absolument certain que chacun s'inscrit dans la perspective d'une oeuvre c'est une très grande richesse dans son oeuvre parce qu'il y a des essais haine de la musique où il parle de la musique il y a le sexe et l'effroi qui parle justement de la sexualité chez les anciens qui est très intéressant enfin il y a de très nombreux et je voudrais en dernier ressort je voudrais parler d'un livre qui est très émouvant qui vient de paraître chez Léo Cher et qui est tout simplement sur ce que j'ignore est totalement l'amitié et l'admiration mutuelle de Jean Prévost et de Paul Valéry et il y a une correspondance assez brève entre Jean Prévost et comme vous le savez Jean Prévost est mort dans le Vercors les armes à la main jeune très jeune à 40 et quelques années et il avait eu le temps malgré tout de laisser un Baudelaire de laisser un Stendhal et il travaillait sur un Paul Valéry et on l'a retrouvé en marge les marginalias qu'il écrivait alors qu'il était dans la résistance en marge de Rombes vous savez les textes de Valéry Valéry qui est quand même un très très grand esprit et malheureusement ce livre reste inachevé alors on en a recueilli Bruno Camus nous avons quand même quelques consolations regardez vous avez deux chroniqueurs Gilles Brochat Anna Clerval qui chaque mois nous apportent des merveilles c'est dire que la civilisation française la langue française perdure que nous avons encore de quoi admirer oui mais c'est une situation un peu triste parce que quelques grands amours que j'ai pour les livres je trouverais mélancoliques et c'est peut-être ce qui est en train de se présenter que la beauté du monde ne soit plus que dans les livres par exemple que la beauté des paysages n'est plus de référence sur la terre que ce soit dans les phrases dans les belles phrases telles qu'elles sont produites encore Dieu merci assez rarement mais Pascal Quignard en est un merveilleux exemple mais de même qu'à une certaine époque certains mots se sont réfugiés dans la littérature on ne parlait plus de neuf de faune il n'y avait plus ce n'était plus que dans les livres maintenant une allée un point de vue un belvédère ce seront des choses qui n'existeront plus que dans le livre c'est merveillé d'un paysage comme c'est merveillé des neufs quand même en France je voudrais dire juste une chose c'est intéressant ce que dit Renaud Camus on a reçu ici par exemple à ce micro Marcel Schneider qui lui a en tant que fils spirituel de Marcel Brion a réinventé les faunes a réinventé les elfes il s'est inspiré du romantisme allemand il y a beaucoup de corrélations entre justement la nature la forêt française avec l'inspiration allemande c'est vrai qu'il y a une tradition il y a un héritage de ça dans la littérature française il y a encore je pense des petites niches qui sont il faut dire que la France je crois le pays en Europe qui produit le plus qui édite le plus de livres bien avant les Italiens les Espagnols et même les Allemands donc je pense qu'on va trouver peut-être on va trouver des auteurs très bien comme moi le drame c'est que la fausse monnaie chasse la bonne et que le drame c'est que le livre est bien produit et que les grands écrivains sont étouffés par la marse d'amère la fausse monnaie chasse la bonne et c'est pourquoi j'en reviens à vous Renaud Camus c'est pourquoi vous êtes entré en résistance alors vous résistez tous azimuts si l'on peut dire beaucoup de nos auditeurs ont entendu parler de vous comme beaucoup de français à l'occasion d'une malheureuse affaire dite l'affaire Camus vous avez publié dans un des tomes de vos journaux il s'appelle ce tome là publié je crois en l'an 2000 la campagne de France des paragraphes qu'il a fallu que la censure vous fasse enlever justement c'était moi à l'éditeur vous n'y avez pas consenti d'ailleurs c'est tout à votre honneur racontez-nous en quelques mots hélas le temps passe beaucoup trop vite de l'affaire Camus oh non on ne veut pas se relancer là-dedans non non alors là je refuse absolument de voir l'affaire Camus je ne repars pas je serais content de savoir que vous avez vous le premier je dois dire très courageusement mis le doigt sur un des mots de la société française à l'occasion peu importe le sujet je ne comptais pas vous revenir sur le fond de l'affaire en un quart d'heure ça serait impossible de toute façon mis le doigt sur un point important et qui obsède beaucoup de français l'idée de l'héritage l'idée de transmettre l'héritage que nous avons reçu de la civilisation et de pouvoir le transmettre nous parlions tout à l'heure de l'éducation nationale de pouvoir le transmettre à nos enfants à ceux qui viendront après nous et de ce point de vue là nous sommes sans cesse et nos auditeurs le savent bien nous sommes sans cesse placés sous sous un soupçon général de réaction alors que vous êtes plutôt à gauche de par votre sensibilité naturelle on peut dire par votre pente naturelle mais nous sommes sans cesse traités de réactionnaires parce que nous voulons tout simplement que perdure la civilisation française et que perdure ce qu'on appelait ce qu'on appelle dont on devrait encore appeler la nation française qui est d'abord en civilisation pourtant vient de la gauche dans son dernier petit texte qui s'appelle Atravilaire c'est celui qui a organisé l'exposition pour la mélancolie il dit quel plus beau mot que le mot conservateur et le mot réactionnaire alors êtes-vous conservateur ou réactionnaire ? les deux je veux dire que nous avons parmi les noms envisagés pour le parti de l'innocence il y avait parti réactionnaire français parti réactionnaire parti du peuple français parti indigène est-ce que ça aurait plu à votre secrétaire générale ou trésorière Valérie Cicala qui vous accompagne parti réactionnaire ça vous aurait plu je ne suis pas secrétaire générale trésorière pardon je signale d'ailleurs que je suis membre du parti de l'innocence je préfère le terme conservatoire qui me plaît beaucoup et là pour le définir je préfère quand même que ce soit Renaud Camus qui s'en charge alors pourquoi avez-vous choisi l'innocence ? vous avez finalement de fil en aiguille créé un parti pour résister c'est ce que s'appelle le parti de l'innocence pourquoi ? parce que j'avais toujours pensé que si un jour j'arrivais à élaborer quelque chose qui ressemblait de loin à une théorie politique ce qui n'est pas le cas le concept central serait celui de l'innocence en deux mots avec un tiré ce qui est tout à fait essentiel car l'innocence en deux mots avec un tiré n'a rien à voir avec l'innocence mais c'est peut-être la vraie innocence il y a une erreur sur le concept d'innocence moi je suis très anti-rousseauiste l'innocence n'est pas ce que nous risquons toujours de perdre c'est ce que nous devons gagner l'innocence c'est un concept qui est d'emblée négatif en ce sens d'ailleurs réactionnel le premier c'est l'innocence c'est à dire la nuisance qui ne peut pas nuire oui qui ne doit pas nuire c'est à dire qui se refuse et la détérioration de la langue du paysage et la violence et toute agassivité c'est un parti d'emblée écologique puisqu'il est contre l'innocence c'est la non-luisance sur toutes ses formes que ce soit la violence c'est que ça n'apparaît pas d'emblée le sens n'apparaît pas d'emblée non c'est pour ça que j'aurais expliqué j'aurais préféré que vous appeliez votre parti réactionnaire ou conservateur ou etc parce que l'innocent l'innocent en effet ça fait ingénue très bien d'expliquer non il y a attiré ça ne fait pas ingénue puisque ça n'a rien à voir avec ce qu'on risque de perdre quand on devient adolescent oui certes mais c'est assez conforme à nos vidéos nous sommes un parti absolument non racoleur nous ne faisons pas de propagande comment faire pour adhérer au parti de l'innocent je l'ai fait il y a deux mois il suffit m'écrire et comment faire pour vous écrire pour envoyer de l'argent je vous ai fait à quelle adresse 12 rue Jeanne d'Arc à Yer à Yer dans les zones après Paris Y2RES 91-330 91-330 Pierre Donlevers et Nicolas Dupont-Édouard il est important de préciser que jusqu'à présent l'innocence a surtout une existence webmatique si je puis risquer l'expression elle existe surtout sur le réseau c'est un site i-innocence .org .org il y a un site internet où il y a un forum il y a même deux forums puisqu'il y a un forum pour les morts et un forum pour le public il y a les communiqués du parti qui tombent 3 ou 4 fois par semaine il y a les éditoriaux du président il y a le programme du parti et donc ça existe sur le net moi je n'ai pas d'ordinateur il y a un site internet aussi qui est renaudcamus.org où là il y a dans les jeudis qu'il y a deux choses différentes vous avez aussi une société de lecteurs c'est tellement riche il y a la société de lecteurs qui est indépendante qui n'a rien à voir avec moi je ne m'occupe pas personnellement il y a un site personnel dont à vrai dire je ne m'occupe pas beaucoup personnellement non plus parce que je suis très incompétent en matière informatique et il y a le site du parti qui est tout à fait autre chose alors vous prenez des positions terribles je vais lire un des communiqués le communiqué 268 du 8 juin 2006 relativement récent sur la montée de la violence le parti de l'innocence estime totalement vain et sans objet les actuels débats discussions conversations polémiques et confrontations de prétendus chiffres à propos de l'augmentation prodigieuse de la violence justement c'est un sujet qui vous préoccupe la violence et nous tous dans la vie quotidienne échanges qui lorsqu'ils sont publics à quel niveau qu'ils se situent à quelques niveaux qu'ils se situent ces vertus absurdement au nom d'un antiracisme dévoyé voilà un de vos thèmes à passer sous silence la donnée explicative capitale du phénomène à savoir sa dimension ethnique au premier chef vous avez à côté Saint-Jean-Bouche-d'Or Renaud Camus sa dimension ethnique au premier chef il est sans exemple que les tentatives qu'elles aient été imposées par l'histoire délibérées ou provoquées par le seul aveuglement des gouvernants pour faire coexister plusieurs peuples plusieurs religions et plusieurs états de civilisation sur un seul espace national civilisation autre mot qui revient n'ait pas entraîné la montée de la violence et la décadence concomitante de l'harmonie sociale annonciatrice ou non de guerre civile vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère toute discussion sur les remèdes éventuels concluez-vous à cet état de fait qui s'obstile à ne pas prendre en compte cette considération effrappée d'inanité constitutive voilà un des communiqués auxquels on a droit lorsque on adhère au parti de l'innocence et à même qu'on a le droit on a le droit d'y participer je veux dire peut-être de proposer au président telle ou telle communauté on peut avoir des communiqués sans adhérer et on les trouve sur in-nocence.org oui tout à fait alors dites-nous Valérie Sigala comment est organisé comment vit le parti de l'innocence indépendamment de son président je crois le président est là pour présider mais il y a toute une vie autour du président nous avons j'ai envie de dire il y a deux parties assez différentes il y a le forum public oui où tout le monde il suffit de s'inscrire nous demandons aux gens de s'inscrire s'ils veulent intervenir la lecture est libre mais il faut s'inscrire pour intervenir juste pour garantir on va dire le sérieux des intervenants où l'on peut venir discuter des sujets qui tiennent à cœur en général les sujets qu'on n'arrive pas à aborder ailleurs sujets qui peuvent fâcher généralement dans d'autres lieux et les adhérents ont accès aux forums privés où nous débattons des communiqués où nous prononçons ce genre nous discutons parfois de quelques points délicats généralement nous sommes plutôt d'accord vous avez une elle-gauche une elle-droite généralement nous sommes plutôt d'accord c'est transparti Valérie est l'elle-gauche Valérie est l'elle-gauche du parti il se produit quelque chose de très étrange dans ce parti qui m'étonne toujours c'est que finalement les plus à droite et les plus intervenants sont sur le forum public et je trouve que les adhérents sont un petit peu plus à gauche que la vitrine publique qui est très étonnant je ne sais pas pourquoi c'est-à-dire qu'on participe aux communiqués à l'élaboration des communiqués et du programme qui sont peut-être un peu plus modèles Gilles, vous voulez nous parler d'un livre vous avez 30 secondes car ils vont rendre l'entête c'est dommage parce que d'abord je voudrais dire simplement un mot je vous vois avec le livre de Camus oui parce que je l'ai lu en partie malheureusement je l'ai eu trop tard parce que j'étais en voyage et que je l'ai eu très très peu de temps Radak Mors c'est évidemment un journal de 2003 tout à l'heure on parlait des jardins on parlait de la langue c'est aussi un éloge de la nature comme vous l'avez dit c'est un éloge et tout ça s'imbrique ça peut paraître décousu ce qu'on a dit tout à l'heure sur les jardins sur les châteaux sur la langue sur le style sur l'esthétique de la langue tout ça s'imbrique c'est ça qui est formidable chez Renaud Camus je trouve que vous avez gagné même en épaisseur parce que je pense que depuis quelques années vos journaux s'épaississent et il faut du temps pour les lire d'une certaine manière donc on reçoit comme ça une avalanche de livres et en même temps bon c'est votre travail en plein temps si j'ose dire mais vous êtes fait 15 heures par jour c'est pas possible comment pouvez-vous publier un livre tous les deux mois tous les trois mois c'est quand on a le vertige mais ils ne regardent pas la télévision Renaud Camus c'est déjà bien pas tellement parce que vous critiquez beaucoup bah oui mais c'est critiqué c'est qu'il regarde oui mais pas beaucoup voilà je crois qu'il faut que nous rendions l'antenne mon cher Gilles il faut que vous me pardonniez nous n'avons pas nous n'avons pas assez de temps pour parler de Paul Morand je rappelle simplement que nous avons parlé dans la première partie du livre de Pierre-Marie Gallois Londres pardon Vichy Alger Londres aux éditions L'Âge d'Homme ainsi que du Bismarck de la Prusse à l'Allemagne de Jean-Paul Bled aux éditions Alvik notre grand invité de la seconde partie était Renaud Camus qui a publié récemment parce qu'on ne peut pas citer les 60 titres aux éditions Privats nous n'avons pas parlé de ce livre mais qu'il soit très intéressant et très croustillant et un peu explosif la dictature de la petite bourgeoisie ainsi que sur un mode plus léger comment massacrer efficacement une maison de campagne ainsi qu'aux éditions Paul Syntax ou l'autre dans la langue sans oublier chez Fayard le journal Ranoc Mort voilà qui est un clin d'oeil à l'Ecosse il y a un livre que j'aime beaucoup de Renaud Camus qui est Buena Vista Parc aussi je pense qu'il est peut-être épuisé je ne sais pas je pense que là on va peut-être faire les preuves yeux si je ne fais pas l'annonce ici Radio Courtois merci mes chers auditeurs et pardon d'avoir un peu débordé sur l'horaire imparti à bientôt ici Radio Courtois la radio libre du PRL et de la francophonie